François, bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez vous présenter pour le public nord-est, s'il vous plaît ? Avec la casquette, le vêtement que j'ai aujourd'hui, je suis le président du club de Nurembal Souchéa depuis deux saisons. J'entame ma troisième saison. Je suis dirigeant du club depuis que le club existe, puisque le club a dix ans. Et puis par ailleurs, je suis un père de famille heureux et un enseignant heureux à Nurembal. Très bien. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots les équipes qui composent ce club, s'il vous plaît ? Alors les équipes qui composent ce club, on a des équipes dans toutes les catégories de compétition, de moins de onze jusqu'au senior. Et puis après, on a des équipes qui relèvent plus du développement, avec des plus jeunes, des moins de neufs, du baby-hand, du hand-loisir, qui s'adressent plutôt à des plus anciens, on va dire. Donc tout ça, ça fait une vingtaine de groupes et un peu plus d'équipes. Et puis on a l'équipe Fagnon, qui évolue en National 3 depuis deux ans, et dont on espère qu'elle évoluera plus haut à l'avenir. Alors justement, on va revenir à la question des objectifs. Donc concernant l'équipe 1 qui évolue en National 3, cette saison, quel est l'objectif de cette saison ? On ne va pas se cacher, l'objectif c'est d'être le plus haut possible, de progresser, que les joueurs progressent, et que tout l'encadrement permette à ce qu'on arrive à atteindre très rapidement l'objectif de National 2 pour, à l'avenir, viser encore plus haut. Voilà, après, on a des jeunes joueurs, donc c'est aussi un objectif d'amélioration de chacun d'entre eux pour que le collectif progresse. Alors cette saison, on le sait, il y a eu des nouveautés concernant des commissions ou autres. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la nouveauté de cette saison 2015-2016 ? On est dans la poursuite du projet. Alors le projet sportif, je viens de le décliner rapidement. Évidemment que derrière l'équipe de National qui est la vitrine, il y a d'autres équipes, il y a une structuration. Et donc la grande nouveauté, c'est depuis la fin de saison dernière, une structuration administrative nouvelle avec des commissions qui sont plus nombreuses, qui sont plus actives, et qui sont un tout petit peu plus autonomes, tout en étant dans le fonctionnement normal d'une association. Et on est en début de saison, mais déjà, vous en êtes la preuve que les choses avancent. Donc ça, c'est pour la grande nouveauté, on va dire, entre guillemets. Après, les nouveautés, c'est l'arrivée d'un salarié à mi-temps avec Mickaël Lafenêtre, qui va permettre des actions de développement encore plus grandes. Avec, là aussi, dans les nouveautés, des interventions dans le péri-scolaire, en dehors de la ville de New York, avec une opération spécifique sur les quartiers sensibles et à l'adresse du public féminin. Donc c'est les grandes nouveautés de la rentrée. Et puis dans la saison, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'avec Mickaël et puis avec les autres salariés, il y a des projets qui sont en cours. Et entre autres, le projet de handfit pour des gens qui voudraient faire du sport à travers le handball de façon différente. Premier président, est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour terminer cet entretien ? Dernier mot pour terminer l'entretien d'aujourd'hui ? Sans souci, je crois que s'il n'y avait qu'un mot à retenir, c'est qu'on a besoin de soutien de tous. Le soutien dans les tribunes, le soutien pour structurer le club et aussi du soutien financier de tous ceux qui peuvent apporter leur plaisir à l'édifice. François, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonne saison et allez les Dragons ! Merci ! Eric, bonsoir. Ce soir avait lieu le premier tour de la Coupe de France. Malheureusement, malgré un très bon match des Dragons sur la Pacifique, défaite 34-23 contre Reze. Quelle est ton analyse avec ce match, s'il te plaît ? Écoute, je suis quand même déçu de ce large score. Moins 11, ça fait quand même un peu mal. Je pense que c'est un peu cher payé quand même, par rapport au rapport de force qui avait sur le terrain. On a vraiment, on a eu des temps très très faibles qu'on n'a vraiment pas su gérer. Donc c'est là où le score s'est vraiment fait. Donc bon, je suis un petit peu déçu quand même. La défaite, elle est complètement méritée. Le rapport de force générale était vraiment dans la faveur de la SBR. Ça fait vraiment, ça fait du bien à cette équipe de New York de jouer contre des équipes comme ça. Sainte la semaine dernière, la SBR c'était à la cette semaine. Donc bon, c'est bien. Ce sont des bons moments à vivre. Je pense qu'on a progressé, on a encore appris. Et je pense que tous ces matchs-là vont nous faire avancer. Maintenant l'analyse, voilà. Collectivement, déçu de ce résultat. Après, je pense que l'équipe a fait ce qu'elle avait à faire. Chaque joueur a essayé de s'appliquer. Chaque joueur a essayé d'être le plus rigoureux possible. Je pense qu'il y a des vraies avancées quant à leur volonté à tous de rentrer dans le projet de jeu. Donc je suis quand même satisfait de ça. Ça fait plaisir de voir une équipe qui adhère, qui s'interroge, qui parle vraiment handball. Donc de ce côté-là, c'est une satisfaction. On voit Sylvain Pelletier qui vient nous voir à la fin du match, qui vient pour parler handball. Globalement, malgré tout, je suis quand même satisfait de ça. Et puis voilà, mais la défaite est toujours amère. Et puis une défaite aussi lourde, franchement, ça fait mal. Comme tu dis, on a vu deux très belles mi-temps. On sait que les Dragons, ils n'ont pas lâché. On a vu une belle défense ce soir. Encore des Dragons contre Reze. Malgré le score lourd, comme tu dis, ils n'ont pas lâché. Ils font quand même le match qu'il fallait contre cette équipe de N2. Alors justement, la semaine prochaine, les choses sérieuses ont commencé. Première journée de National 3, avec la réception de Nice-La Rochelle, le dimanche à 16h, comment tu vas préparer ce match contre cette équipe Rochelle qui vient à New York ? On aura l'occasion de revoir deux anciens joueurs qui ont porté les couleurs, Nafati et puis Davoeil. Comment tu prépares la réception de la Rochelle dimanche prochain à New York ? Oui, bon écoute Olivier, le fait que, sur la première partie de ta question, le fait que les joueurs ne lâchent rien sur le plan mental, s'appliquent à défendre, c'est un petit peu les consignes. C'est-à-dire que le match était quand même un petit peu orienté là-dessus, sur des consignes de préparation mentale, de tenir mentalement, d'honorer ce maillot, d'essayer de trouver aussi un peu notre identité à travers tout ça. Mentalement, ce n'est pas évident non plus de trouver ces marques. Donc, l'accent a été porté sur ce match là-dessus, sur l'aspect mental de notre pratique. Après, je pense que sur la deuxième partie de ta question, c'est le match prochain, donc le début du championnat, le grand bain, qui va être sous le signe d'un derby. Ça va être compliqué sur le plan psychologique, c'est pour ça que mentalement, il va falloir poursuivre nos efforts. Après, je pense que ça va faire du bien de récupérer aussi des joueurs qui étaient absents ce week-end. Je parle du capitaine, Florent Guyot, un joueur majeur, vraiment un joueur incontournable, indispensable. Dimitri Colombo, qui sera aussi de retour. Et puis, j'espère, Jean-Baptiste Sach-Schneider. Donc, trois joueurs vraiment majeurs qui, ce soir, nous auraient fait quand même un bien fou. Dans les rotations, on a vu que j'étais un petit peu en difficulté, que c'était un petit peu difficile. Donc, bon, voilà, récupérer tout le monde, préparer l'équipe solidement, mentalement. Bon, on essaie vraiment d'être vraiment à l'honneur, de faire honneur à ce club et de remporter ce derby à domicile. Déjà, ça serait pas mal pour bien commencer ce championnat. Comme tu dis, il y a du positif ce soir. Voilà, maintenant, on espère commencer dimanche prochain par une victoire à la maison contre La Rochelle. Dernière question. Malheureusement, ce soir, on a vu la sortie sur les blessures de Mickaël. Est-ce que c'est grave ou pas, Eric ? Bon, écoute, alors là, c'est vraiment un mystère. Je pense que ça serait bien de lui poser la question, mais il faudra aussi voir le staff médical. Lui, il me dit à la sortie du match que ça va, que c'est une petite intense, ça va. Donc, je suppose que dans son esprit, il y a l'entraînement demain ou lundi. On verra. On va attendre que ça refroidisse, que ça gonfle un peu, que l'inflammation, la distension ligamentaire, si ça a saigné un peu ou quoi. On fera un diagnostic, je peux pas te dire. Aujourd'hui, j'en sais rien. Il a l'air d'être confiant. Il n'a pas l'air d'être très inquiet, lui, en tout cas. Donc, on verra. Très bien, Eric. Écoute, en te remerciant, et puis on te souhaiter une bonne soirée. Et puis rendez-vous dimanche prochain à 16h à Barra, première journée de N3, avec la réception de la paix de Onis-Larochelle. Merci, Eric. À bientôt. Bonne soirée. T'en prie. Merci à toi, Olivier.